Voilà de retour et on va enchaîner avec un autre reportage. En Égypte, les jardins sont les poumons de la population. Quoique peu nombreux, ils offrent aux Égyptiens un bel espace de détente et d'amusement. Leur lieu idéal de jeunes amoureux, les parcs publics, offrent un bel ombrage. Leur offre un bel ombrage, bercé par la brise aromatisée du site et enchanté par le doux gazouillement des oiseaux. Un reportage très romantique. Voyons ensemble. Ah, je pense, oui, on va peut-être le voir plus tard. Exactement. Donc, on a M. Hazem Hassan en ligne. Bonjour. Bonjour. Alors, M. Hazem Hassan, parlez-nous aujourd'hui de l'origine de la fête de Cham-e-Nessim. Bien sûr, pour cette fête très importante, ça remonte justement à l'époque des anciens Égyptiens. Dans la culture, on voit que cette fête est une très très grande fête, la plus importante de l'année. Comme vous le savez, les Égyptiens comptaient sur l'agriculture comme justement l'activité économique principale du pays. Alors, là, la fête de Cham-e-Nessim, c'était la fête du printemps, la fête de l'épanouissement des soeurs, la fête du début, du retour de l'Asie à la terre. Après, bien sûr, l'année d'avant, après la récolte. Donc, là, ça, c'était le retour de l'Asie après la mort. Et ils ont fait le parallèle avec l'histoire d'Osiris. Comme vous savez que Osiris, d'après la légende, justement, il a rassemblé les morceaux de son corps, les 14 morceaux, et elle a rendu l'Asie à son corps, pareil comme le nid pendant la saison de la crée, qui apporte justement la crée du nid avec de l'eau. Et justement, quand le printemps s'annonce, le jour d'aujourd'hui, justement, dans la fête de Cham-e-Nessim, ça, c'était le moment où l'Asie retourne à la terre égyptienne, comme l'Asie, quand elle retourne encore aux Éries, à l'heure de sa résurrection. Donc, on voit que c'était une fête très importante, comme on a hérité, justement, cette fête, on a hérité les habitudes et les coutumes de nos ancêtres. On parle des œufs colorés, on parle de poisson salé, on parle beaucoup de l'héritin, des gras d'héritin, tout ça. Ça, on a hérité de nos ancêtres. Et tout ça, ce sont signes, justement, de l'arrivée du printemps, l'arrivée de la cidre de la vie. Donc, c'est une occasion, c'est une fête pleine de couleurs, pleine de sorties. Les gens se rencontrent dans les jardins, même les petits jeux entre les enfants. Comme on dit aujourd'hui, on a hérité, justement, un travers de l'héritin des habitudes et des ancêtres. On dit que ce gamin, il joue avec l'œuf, il a la pierre. Comment ? Là, c'est la pierre, ou là, c'est le caillou. C'est comment ? Les enfants, quand ils utilisent, continuent à l'idée pendant ce jour-là, avec leurs yeux colorés, ils jouent entre eux. Celui qui arrive à tasser l'œuf de son amour, il le prend. Donc, certains, dans un petit canal de ces enfants, ils prichent, ils prend un caillou qui a la forme de caisse, et qui arrive à casser les œufs de tous ses amis, et comme ça, ils arrivent à prendre, à récupérer tous leurs œufs. Et là, donc, ça, c'est l'origine du proverbe connu, il joue avec le caillou et la faim. Donc, c'est un héritage extrêmement riche, qui remonte vraiment très, très ancien dans notre histoire, et qui continue avec nous jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et il y en a plein comme ça, de tous ces détails dans cette fête importante. Et bien sûr, quand on parle de l'origine du nom, Chamin et Messine, ça vient de l'Égypte ancienne chez nous, c'est la fête de la récolte, c'est la fête qui commence, effectivement. Cette fête qui remonte à 2700 ans avant Jésus-Christ est liée, est étroitement liée, aux célébrations de Pâques. Voilà, pourquoi ce lien, c'est-à-dire, c'est toujours au lendemain de cette fête qui marque la résurrection du Christ, comme fête qu'on célèbre Chamin et Sime, quel lien y a-t-il entre les deux fêtes, justement ? Tout à fait, justement, on voit qu'on n'oublie pas avant tout que les écoles, les chrétiens, ils étaient sujets avant tout. Donc, là, ils ont retrouvé, ils ont reconnu, justement, beaucoup de leurs fêtes chrétiennes. Dans les anciennes fêtes qui étaient, qui étaient, ce n'est pas, les paroles ancêtres. D'accord. Ce n'est pas chrétiennes. Et donc, là, le parallèle, quand on voit le parallèle, il y a plein entre la mythologie, la religion ancienne et la religion chrétienne. On parle de la trinité, la triade, dans les temples égyptiens. On parle également d'Ésie, d'Horusse. Ésie, la mère, la Sainte Vierge, et Horusse, le fils, donc Jésus. C'est Jésus. On voit, effectivement, de côté de ce sujet, le retour d'Osiris, de la mort à la vie, la résurrection, et, justement, la résurrection de Jésus-Christ après, justement, la crucifixion. Donc, on voit plein de points parallèles entre la religion chrétienne et les fêtes, ce que les fêtes des Égyptiens anciens. Donc, là, ça remonte très ancien et ça reste quand même une fête égyptienne, par exemple. Parfait. Bon, parlez-nous des traditions de manger du poisson salé pour les Égyptiens, pour Chaménésim, et pour, aussi, colorier des œufs pour la fête de Pâques. D'où sont venues ces traditions ? Et ça, pour les œufs, ça, c'est partout dans le monde. Donc, c'est quoi, exactement, l'origine de cela ? Concernant les œufs, justement, c'est comme vous venez de le dire, c'est dans le monde entier, là, l'origine, ça vient de l'Égypte. Aussi, ça vient de l'Égypte. Alors, là, pour les Égyptiens, en fait, c'était le seul mot de la vie qui sort de la mort. L'œuf, en lui-même, ce n'est pas notre vision qui bouge ou qui marche ou qui fait du bruit. Non. Donc, là, c'est le symbole de la vie qui sort de la mort, le poussin qui sort de la fin. Et le fait de colorer les œufs, justement, ça, c'est un symbole de l'arrivée du printemps, avec ces fleurs qui sont en charge de couleurs, qui sont magnifiques, qui... Tout est coloré. Tout est coloré ce jour-là. Avec les arbres, les fleurs, les fruits, tout, tout, tout. Alors, là, c'était le fait de colorer les œufs. Ça, c'était un geste qui ne passait pas les Égyptiens. Même quand ça l'appelait le jour de la fin ou le jour de l'arrivée du printemps. Ça, c'est concernant les œufs et d'où ça vient de choisir les œufs pour les colorer, pour les manger ce jour-là. Concernant le poisson, le poisson, pour les Égyptiens, c'était un symbole de la vie. Toujours, le poisson, d'abord, c'est le symbole de la richesse. C'est le symbole de la vie qui continue, qui se trouve dans l'eau, l'origine de toute sorte de vie. Et le fait de saler le poisson, c'est pour le conserver. Bien sûr, comme on voit, la fin du printemps, ça vient justement après une période difficile où on a du mal à sécher. Donc, bien sûr, les Égyptiens avaient l'habitude de prévoir, de saler les poissons pour les garder, et pour que ça tienne plus longtemps pour qu'ils puissent le manger pendant la fin du printemps. Voilà, cette fête, ces jours-ci, cette année-ci, pendant le ramadan, ça sera un petit peu difficile, sinon, voilà, compliqué, justement, de consommer des poissons salés, en tout cas. Merci beaucoup à vous, M. Haddad, merci, vous êtes expérience-là, merci beaucoup de vos précisions, très bonne fête à vous. Merci, et merci, donc, de nous avoir suivis aussi, Mme, M., très joyeuse fête, à vous toutes et tous, et très joyeuse fête, à toi aussi, bien sûr. Et à toi, bien sûr, et à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada